bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est corgola télévision samedi 3 juin 2020 presprime ou inouka est-ce pas ça va ça va maintenant les coups tout va bien ouais c'est samedi je vois un beau soleil qui se lève sur goma tout est calme ouais tout est calme on ne baisse pas garde les menaces bon on ne saura pas le dire qu'ils menacent dans le sens où des piquets des menaces ont été énoncés d'ici et là mais rien n'a été fait que ce soit si les plans protection que ce soit si les plans attaques mais si ça c'est du côté de celle là qui se disait qu'ils sont venus sécuriser la ville mais si les plans protection du côté de la jeunesse et du gouvernement comme le il ya quelques avancées mais on ne réquille même pas d'un seul pas côté gouvernement vous annoncez quelques avancées c'est d'un quel secteur nous nous avions nous l'avions appris avant-hier hier d'ailleurs c'était un peu dans les airs vespérales que l'unité guépard se serait déployée ici dans les jours à venir nous espérons que ces jeunes qui venaient définir leur formation ils vont bouger encore les lignes parce qu'ils sont majoritairement jeunes et tous tous des congolais de souche de père et de mère il n'y a même pas non c'est un slogan c'est un slogan qui est utilisé et puis je ne vois pas lorsqu'on dit des pères et des mères excusez lorsqu'on dit des pères et des mères en quoi ça peut frustrer en quoi ça peut frustrer c'est à toi de juger tu es de quel côté de l'histoire est ce que tu mélanges mais tu ne mélanges pas mais c'est là si moi je dis que c'est l'action de l'armée sont des pères et des pères et des mères parce que je ne crois pas qu'entre eux il y aura défection je ne crois pas parce qu'ils savent que nous n'avons pas autre pays que les congos il ya ceux là qui se sent étrangers qu'est le congo imaginez un militaire dont ton père c'est un site soudanais par exemple et ta mère c'est un congolais lorsqu'il ya la guerre au congo vous allez vous réfugier au soudan c'est ton père lorsqu'il ya la guerre au soudan tu vas te réfugier chez ta mère au congo voyez vous et là vous vous en foutez mais lorsque nous avons les congolais qui pensent que nous n'avons pas autre pays que les congolais doivent défendre les congos jusqu'à l'heure moelle épinière vous croyez aussi à cette histoire des pères et des mères moi je l'avais toujours dit il y a certains niveaux où normalement devrait y avoir les congolais des pères et des mères mais vous savez aussi le sérieux problème c'est le moment et c'est ça le sérieux problème à quel moment on a annoncé cette histoire des congolais des pères et des mères c'est ça et c'est pourquoi nous on se demande normalement est ce que nos autorités ils ont des bons calculateurs est ce qu'ils ont des personnes qui savent lire les signes d'état c'est ça les sérieux le sérieux problème mais moi je je ne crois pas que cette loi puisse créer des problèmes puisque c'est une loi qui ne date pas de ce qu'il fallait commencer cette loi à la main à la hôte magistratif ou autre je parle de la présidence non ça peut être à la présidence tout comme à l'armée des jeunes d'un certain service il fallait qu'il y ait les congolais des souches voyons d'accord d'espoir je voudrais qu'on parle des relations aujourd'hui entre les rwandais l'air de saint comment se passe aujourd'hui les commerces entre goma gissé il ya certains qui disent c'est que voilà goma les rwandais qui passent nuit chez eux aux rwandais et pour ça on sait que ça se passe bien non vous devez ce qu'il ya des rwandais qui commercent à goma oui il ya des rwandais qui ont des boutiques à goma effectivement tout presque les vendeurs de téléphone 60 70 pour cent ce sont des rwandais qui passent nuit chez eux aux rwandais qui viennent commercer ici chez nous mais n'ont jamais été brutalisé nous autres vous savez ils ne font pas suivre la politique qui fait consommer sa population c'est pas plus tard qu'avant avant hier j'étais ici au niveau du quartier mapendo abiré exactement il ya une dame qui était odeille au rwanda et la dame on a essayé d'échanger avec elle la dame nous a dit non vous savez elle elle était au congolaise c'est une congolaise elle était odeille au rwanda nous savez ce qu'ils se disent au rwanda que lorsque les rwandais passent vous les poursuivez vous jetez même les pierres sur eux vous les extréminez et puis et d'ailleurs toi ta photo nous a montré ta photo que voilà la personne qui poursuivre les 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 tutsis en photo voilà voilà c'est ça que la femme m'a dit mais j'ai dit avant venez au marché un peu pour voir nous allons voir combien de boutiques ici appartenant aux rwandais et qui n'ont jamais été inquiétés ce qui est là vous ne me verrez jamais non j'ai appris qu'il ya même les maisons exactement là vous ne me verrez jamais moi dans une maison sauna massage vous ne me verrez même si le médecin parvenu à me prescrire qu'il faut être dans saona il faut être vous ne me verrez jamais 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 pourquoi non je connais ce qui se passe dedans je connais ce qui se passe je connais qui sont les tenanciers de ces maisons ce sont les agents des renseignements rwandais voyez-vous et moi vous ne pouvez jamais me voir dans cette histoire alors c'est que loin d'avoir qu'il y ait des conflits d'intérêts sécuritaires mais il y a quand même c'est il y a quand même certains qui font leur commerce certains rwandais qui font leur commerce ici chez nous au congo et ils n'ont jamais été inquiétés mais qu'un gamme lui qu'est ce qu'il fait pour enregistrer sa jeunesse au sein de l'armée il dit vous voyez toutes les personnes que vous voyez traverser ils sont extréminés et c'est là qui reviennent c'est par grâce mais non nous ne sommes pas comme eux nous sommes une population pirement hospitalier et nous n'avons jamais eu l'idée d'envahir ou bien d'attaquer telle ou telle autre personne à cause de sa communauté nous n'avons jamais eu de velléité expansionniste penser que non un bonjour on peut déplacer nos bornes pour prendre ça non nous n'avons jamais jamais eu cette idée c'est maintenant que les jeunes sont en train de développer une autre politique ce que nous voulons adapter notre politique à la politique de l'ennemi voyez-vous c'est que nous voulons qu'ils aient proportionnalité d'armes et lorsque nous parlons de la proportionnalité nous devons les traiter comme on nous traite chez eux si on est bien traité ok on les traite bien si on est mal traité on les maltraite aussi c'est ça la proportionnalité d'armes que nous les rwandais traversent à goma sans problème et les congolais se partent au rwanda sans problème les congolais ne partent plus au rwanda c'est rare des fois mais pourquoi ça aussi c'est rare des fois non vous savez nous ne sommes plus les congolais de 2004 de 2006 de 2011 de 2013 de 2009 avec s'indépé non nous sommes les congolais de 2000 de 2022 23 nous avions compris que même si on donne tout à kagame et son gouvernement ils ne seront jamais content honte à ses leaders d'opinion qui eux pensent qu'un bonjour kagame changera notamment ses petits non soumis qui est qui est dans sa tête croient que un bonjour kagame changera non même si le diable porte la robe du pape il restera toujours diable même si on donne même la province nord qui voit à kagame kagame sera toujours insatisfait il aura toujours besoin de prendre qui c'est pourquoi nous devons définir une autre politique et nous disons même aux politiciens aussi de bien vouloir comprendre qu'on a compris que c'est là qui qui cherche à endormir la population c'est toujours les politiciens ils ne veulent pas que nous puissions voir loin de notre nez ils veulent que nous puissons rester toujours comme ça on laisse les rideaux devant nous pour nous berner que non n'avons pas de conflit oui n'avons pas de conflit avec la population mais avec le régime de kigali on doit rester toujours farouche puisque avant le régime de kigali les avaquer librement dans la région de granac c'est lorsque kigali et l'ouganda sont venus qui a eu des conflits dans la région de granac et ça doit interpeller nos aînés ça doit interpeller nos autorités nous devons tout mettre en place pour que nous ayons une république forte puissante et efficace d'accord avant qu'on parle parce que je voudrais qu'on aborde un aspect très important on aimerait savoir les vrais acteurs de cette guerre au congo et qu'ils sont les coupables avant qu'on en parle mais c'est moi n'occa revenons un peu c'est votre mobilisation c'est calais où en êtes vous c'est comme l'on dit hier nous sommes toujours sur les quatre cent et dix dollars jusqu'à la personne a bougé mais quand même il ya toujours et moi après exactement mais quand même il ya eu des promesses hier pas plus tard qu'hier je crois c'était à 16 heures 17 heures je viens amis m'appeler m'a dit comment est ce qu'on peut on peut contribuer j'ai donné des modalités il fait partie aussi de notre communauté internationale mais c'est un jeune d'ici au nord qui vous qui est au sein de notre diaspora aussi la promis quand même nous attendons comment est ce qu'il va il va il va réaliser alors chers compatriotes nous avions dit mobiliser les vivres et les non vivres pour assister à nos compatriotes de calais c'est là qui ont été victimes des catastrophes causés par une pluie délivienne que c'était débattu sur calais pour ne pas vous rappeler vous savez qu'on a perdu plus de quatre cent personnes déjà intérêts et plus de cinq mille disparus loin des dégâts humains il ya aussi les dégâts matériels dans beaucoup de personnes sont maintenant aujourd'hui des sans-embris même les enfants les femmes les personnes troisième âge ils sont il ya celle là qui passe nuit à la belle étoile au delà de l'assistance que les gouvernements les rapports et d'autres organisations nous nous sommes dit aussi comme congolais comme nationalistes on peut faire un geste qui peut encore redonner sourire à nos compatriotes on ne peut pas attendre que ce soit les ong celles qui peuvent nous assister mais nous aussi vous pouvez avoir un dollar deux dollars trois dollars quatre dollars on peut envoyer et nous allons contribuer nous allons rassembler et amener à nos amis ne pensez pas que les quatre et dix dollars ça a été donné par une personne non c'est beaucoup de personnes qui ont contribué pour que nous ayons cet argent voyez vous et aussi je crois que vous pouvez faire quelque chose vous pouvez faire un geste qui peut nous aider à redonner sourire à nos compatriotes de calais c'est un grand travail qui n'est pas les moindres je crois que c'est grâce à vous que nous sommes en train de nous en sortir vous nous soutenez oui soutenez aussi nos amis de calais montrez aussi quand même que vous aimez votre pays puisque le pays ne sera jamais protégé par les arbres par les pierres par les minerais non c'est par les personnes et lorsque nous laissons ces enfants périr comme ça c'est que nous n'aimons pas aussi les congos on ne peut pas aimer les congos sans aimer les congolais si nous aimons notre république aimer quand même nos compatriotes pour contribuer vous pouvez envoyer un autre numéro vous pouvez nous appeler et nous allons vous donner la modalité sur comment est ce que vous pouvez envoyer votre contribution et celles là qui peuvent utiliser les agences de transfert d'argent vous pouvez envoyer sur mon nom et espoir mounouka vous envoyer sur ce nom et facilement nous allons recevoir votre contribution pour les numéros que vous pouvez contacter c'est le plus de 143 9 966 408 merci espoir guerre dans l'est du congo qui sont les mener et qui sont les vrais coupables vous savez on entendait nos grands-pères dire maghrévi on entendait nos grands-pères dire les guérimah dire je sais pas quoi nous sommes des années 97 nous sommes nés dans la guerre grandi dans la guerre chose que nous voulons plus c'est mourir dans la guerre mais combattre cette guerre nous sommes près maintenant les vrais auteurs aujourd'hui les deux les dire c'est telle telle c'est un peu complexe puisque tout commence avec le génocide qui s'était passé au rwanda et c'est à cause de ce qui s'était passé au rwanda que monsieur l'envahisseur l'agresseur monsieur kagame il a élargi la zone de conflit jusqu'à l'est de la république démocratique du congo sous prétexte que nous sommes en train de poursuivre les génocidaires hutus rwandais qui s'étaient refusés au congo c'est comme ça que vous avez vu la fdel venir dans la fdel il y avait des personnes qui avaient beaucoup de missions il ya certains dans leur mission était traqué les hutus au congo et il ya d'autres qui avaient comme mission à faire partie le régime des cabineux de monsieur mobutu waebo mais lorsque kabila père arrivait à kishasa il dit aux gens non nous avions réussi la mission rentrée lui ne tenait pas compte qu'il ya des personnes qui avaient d'autres missions dans la mission principale c'est que pour kabila père lui la mission principale était de faire en échec le régime de monsieur mobutu et pour monsieur kagame c'était traqué les hutus et chercher les minerais c'est ce qui est c'est ça les nés normalement du sérieux problème et c'est par après que lorsque musée va leur dire de rentrer ils vont créer c'est dp et rcd ici à l'est et rcd avait multi missions et dont personne aux autres puisqu'il ya certains rcd qui existent que nous savons qui fuient à l'rcd mais l'rcd par après on disait que c'est pour les congolais mais c'est les rwandais qui étaient derrière l'rcd et dont vous savez les fondateurs de l'rcd il y avait les azarias il y avait le l'autre ici c'est lorsque musée avait dit de rentrer or il fut ministre d'état il avait dit non l'armée qui nous sécurise est parti je dois partir toi congolais lorsque l'armée rwandaise on dit à l'armée rwandaise de partir tu pars aussi non c'est que tu étais rwanda il y avait aussi le nyaruga bo c'était exactement il y avait même les moudoumbi d'ici qui vous exactement il y avait c'était leurs aventuriers là qui ont laissé dans les mains de monsieur kagame et c'est de là que nous allons maintenant comprendre c'est quoi les séries problème ce que c'était pas non seulement pour faire partir musée mais aussi l'occupation des terres l'occupation d'une partie ou bien une portion de la rdc malheureusement pour eux ils avaient échoué ils avaient échoué mais les séries question les séries problème aussi pourquoi vouloir occuper les terres de la rdc est ce que puisque chez eux n'ont pas de minerais est ce que puisque chez eux c'est un petit pays non c'est pas puisque c'est un petit pays ils voulaient tout simplement à occuper ça c'est pour avoir les minerais point barre c'est pour avoir les minerais mais autre chose de nous dire que non il traque satra non c'est pour avoir les minerais et aussi est imposé fait nous terrifier d'abord nous est imposé de fuir chez nous voyez vous à pour d'autres détails je crois que c'est tout pour nos compatriotes qui qui nous suivent ils peuvent lire aussi on les recommande aussi de lire les livres de monsieur charles onana exactement j'ai raté je pouvais prendre part quand même puisqu'il organise je crois qu'il va faire l'atelier c'est une conférence on ne sait pas non qui ça ça croit c'est une conférence qui va organiser si j'avais le moyen je peux prendre part dans cette conférence puisque c'est c'est un vrai chercheur et non je ne crois pas je ne crois pas mais j'ai entendu certains rwandais commencé à critiquer non il est manipulé il est manipulé il est manipulé il serait appuyé il serait financé il serait il serait mais bon moi comme chercheur par exemple si j'ai dit je vais mener mes recherches sur ça et ça et que vous m'appuyer ça c'est une manipulation c'est pas une manipulation et c'est charles qui avait écrit les rapports des nations unies sur non prenons même les rapports mapping c'est pas charles voyez vous c'est que c'est un peu ça monsieur les journalistes et je crois que nous sommes en train de nous forcer aussi d'écrire puisque nous sommes en train de travailler avec certains jeunes congolais qui font des recherches aussi de la région des grands lacs et je crois que nous allons écrire il ya d'autres aussi qui ont déjà écrit pour voir est ce que ça peut pousser quand même notre génération qui va venir de ne pas céder cette guerre alors comme même en lisant les rapports mapping c'est comme si les coupables les auteurs de la guerre des massacres sont connus pourquoi on n'a jamais lancé des recherches ou bien des poursuites contre ces derniers non il faut il s'est inquiété au pouvoir c'est inquiété au pouvoir exactement c'est ce qui au pays il ya il ya déjà deux chefs d'état qui me trouva disons qui ont eu le pouvoir sans sans prendre les armes il y avait kassavoubou il y avait au kabila jeune il y avait ce qui dit mais une partie de kabila jeune fait partie de la prise d'armes puisque kabila avait pris le pouvoir après juste le décès de son père musée laurent désiré kabila or vous savez qu'ils avaient pris le pouvoir par les armes et kabila avait dit mal kabila jeune puisque si kabila musée existait encore je crois que on aurait déjà fini cette histoire de guerre de l'est puisque lui il avait autre esprit que l'esprit qu'avait kabila kabila jeune et s'il existait kabila père on pouvait déjà poursuivre ces gens puisque c'est lui-même qui le disait de rentrer chez eux voyez vous et il pouvait utiliser tous ceux qui revenaient à son pouvoir pour les traquer mais kabila jeune il avait du mal puisqu'il avait un peu le mélié il avait le mélié dont il ne pouvait pas s'en débarrasser puisqu'il ya beaucoup de personnes lorsqu'ils ont pris leurs accords de mixage de brassage autre chose c'est sous sa bénédiction et il ne pouvait pas leur poursuivre puisque c'est c'est eux qui étaient les gardes fous de son pouvoir voyez vous mais attendons voir qu'avec peut-être comme le processus démocratique continue peut-être après les mandats de phoenix il peut avoir quelqu'un d'autre ou bien même pendant avec son deuxième ou bien je ne sais pas ça peut être le vrai ou faux ce que c'est pas moi celle qui va voter alors ça peut être que même pendant cette période on peut poursuivre tous ces belligérants tous ces auteurs vous connaissez certains noms non c'est cité dans les rapports mapping c'est pas moi de l'aide c'est cité non c'est cité il faut lire les rapports il s'est cité dans les rapports mapping lisez ces rapports c'est bien détaillé les auteurs pour les massacres de kassika ils sont bien connus pour les équipes c'est bien connu au niveau de macobo là c'est bien connu au niveau bon macobo là c'est à l'ex-sangani non non c'est qui vous voilà pour qui s'angani c'est bien connu ce qui s'était passé ici dans les massacres c'est bien connu les auteurs c'est qui s'était passé au niveau du site qui vous cotez katana de l'autre côté c'est bien détaillé les rapports tout c'est cité là bas il ya certains qui sont députés sont sénateurs sont d'alarmés sont des conseillers sont je ne sais pas qui est qui alors lisez vous allez voir à tel a été à hauteur de tel ou tel autre tel 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 c'est bien détaillé là bas c'est pourquoi aussi on doit avoir la culture de faire la lecture aussi pour savoir réellement qu'est ce qu'on avait écrit ce rapport est publié oui je crois ce rapport doit être en ligne moi c'est que les congolais buf beaucoup ne lisent pas non il faut lire il faut lire puisque il ya il ya nous avons les séries problèmes cher ami vous pouvez voir un congolais sur des réseaux sociaux il est très très déterminé pour se sauver les congolais tiktok facebook whatsapp instagram je sais pas quoi il est très très déterminé mais lui mettre deux mille venez on va faire ça il n'est pas à mesure contribuer pour que nous puissions faire ça il n'est pas à mesure on finit encore vous voyez quand même ça 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 mobilisation calé espoir ouais en fait chers compatriotes pour revenir un peu en arrière vous savez comment est ce que nos amis de calé ont été victimes il faut rappeler qu'on va partir le samedi prochain exactement il ne nous reste qu'une semaine pour partir à calé cher compatriotes veuillez faire un geste pour que nous puissions redonner sourire à nos amis de calé veuillez faire un geste pour que nous puissions quand même faire vivre nos amis cet amour cette hospitalité dont on nous dit toujours que nous avons vous pouvez faire un geste sur notre numéro si le plus de 143 9 9 66 40 08 pouvez envoyer votre geste là bas ou bien nous appeler même nous réconforteux parce qu'il ya celle là qui nous appelle ils nous disent que nous n'avons pas à vous donner mais quand même ce que vous faites c'est bon et nous sommes très contents et aussi cela qui peut utiliser les agences de transfert d'argent pouvez envoyer sur mon nom espoir minuka et nous allons excuser et nous allons recevoir votre contribution nous avons déjà récolté comme on avait dit nous devons faire nous devons récapituler tout ce que nous avons déjà eu nous avons eu quatre et dix dollars veuillez faire quelque chose pour que nous puissions partir à calé vous savez à calé il n'y a pas un bateau régulier que non c'est ce qui part à calé non on peut partir aujourd'hui mais nous allons faire soit quatre à cinq jours pour revenir ici ici à goma c'est que c'est pas un jeu d'hazard aidez nous pour que nous puissions faire ces gestes nous remercions ceux là qui ont déjà contribué nous remercions ceux là qui ont promis et nous vous félicitons puisque vous avez vous vous avez accepté de vous priver de votre loisir pour contribuer merci nous sommes très très contente le téléphone nous sommes sur les 09 non ande 66 42 08 mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé merci à espérer d'avoir été là vous étiez et vous êtes sur congo live télévision bon week end à tous et à toutes bonjour merci